L'affaire avait créé un incident diplomatique entre l'Iran et le Nigeria. Ce vendredi, la Cour fédérale a ordonné la libération d'Ibrahim Zagzaki, chef du groupe chiite Mouvement Islamique du Nigeria. Avec sa femme, ils avaient été arrêtés à Zaria, dans le nord du pays, en décembre 2015, après deux jours d'affrontement avec des militaires, l'accusant d'avoir tenté de tuer le chef de l'armée. L'Iran avait immédiatement protesté, avant de lancer un second avertissement diplomatique. Le juge a ordonné la libération sans condition du leader religieux et de son épouse. Je pense que le juge veut apaiser cette situation et c'est pourquoi il a ordonné que le récréant soit libéré sans condition dans un délai de 45 jours. Ce n'est pas la première arrestation pour Ibrahim Zagzaki, qui avec son mouvement souhaite établir un état islamique selon le modèle iranien. Au Nigeria, les chiites forment une petite minorité au sein de la communauté musulmane. En décembre 2015, l'armée aurait tué plus de 300 membres du mouvement islamique du Nigeria, avant de les enterrer dans une fosse commune. A ce jour, aucun n'a été jugé ou condamné.